Enfin plus facilement en tout cas. Ouais j'ai pas trop suivi, j'ai pas encore vu vraiment des nouveaux roblards mais a priori tu pourras des... Bah t'as des bombes qui peuvent se déplacer. Ouais c'est ça et puis qui peuvent prendre l'état d'une des autres bombes en fait. Des complémentaires quoi, ça va aller. Le match qui se lance avec le Xelor en premier. Il y a pas mal de Zofus Ivoire, 3 de côté de Bercator mais un chez Brumen. Et le crack est venu avec des staff invisibles, c'est bien. Effectivement. Alors Xelor qui booste sa synchro tranquillement. Qui a l'air d'être en stuff... Je sais pas ce que c'est en fait, je fais pas dire de bêtises. Ouais. Je suis très mauvais hein donc... Non mais on le voit souvent ça maintenant, des raids fixes terre et eau. Bon c'est pas le chevelu, d'autres trucs comme ça et des hautes raids critiques. Et je sais pas ce que c'est comme panne en fait. Donc... On va aller se pousser. Ouais c'est en plus, moins 43, ça m'a l'air assez fort. On va aller se pousser. Les OR retrait... Le crack... Ouais on va repousser. Avec une expiation, ouais. Directeur. Très bien vu. Tant qu'à faire. On va empêcher les Xelor de se balader tranquillement autour d'eux et de ramener comme il veut. En gros, de toute façon il faut éviter de se faire isoler avant de pouvoir pouvoir rush comme il faut. Ben Zobal avec 6000 PV. Qui se met bien ? Ouais c'est assez classique hein finalement. C'est même pas tant que ça. Du coup il joue bien en dommage plusser, je pense. En gros dommage plusser ouais. Ouais sûrement. C'est quasiment certain. Et le steamer aussi. Tu peux avoir le steamer terre à l'archetologue. Le sac est un bon tacle. Il ne veut rien. On sent le air quelque part. Ouais mais après ces raids me font plutôt penser à un mode... Quoi que non ça va être du air quand même. Refix, je sais pas ce que c'est. Ah c'est le cadran d'accord. C'est en blé. Ouais. On va aller à l'ivoire. Ouais. Les nues n'est pas terre. Ça c'est sûr. Il a l'air d'être plutôt air. Ouais. Quoi pour un rush. Un coup de PR. C'est parti. Le relais qui est mis sur le steamer. Les fameux 2 PR infinies. Il n'y a plus d'écadence combat. Je peux enlever la page. Il n'y a plus d'écadence combat. Il n'y a plus d'écadence combat. Je peux enlever la page. Comme une synchro si on veut. C'est genre à chaque fois que tu fais une combinaison élémentaire différente. Ça le booste et il tape de plus en plus fort. Ouais. Du coup il l'envoie un peu au suicide là non ? Ouais. Après il a quand même 1500 points de vie et des raids. Donc bon. Ouais. Je pense que c'est plus pas empêché quand même. Et ça joue à la tactique pour contrer le jeu Xellore du coup. Et puis surtout pour taper au debout quand tu vois. Regarde là. 342. Les obales. Au calme. Là ça haut est pas pu voir. C'est en 4v4 les gars. En fait il y a un peu de tout qui se joue. Surtout haut quand même. Surtout haut globalement ouais. Ouais. Avec le mode haut il tape tellement fort que les pilotons de PA. C'est utilitaire. T'as peut-être qu'au bouger. C'est utile. Mais c'est vrai que sur cette lame après... Le mode R ils jouent aussi. Mais euh... Là je sais pas ce qu'il y a. Je suis pas convaincu de ce qu'ils sont vraiment R. Qu'est-ce que c'est pas ? Je sais pas. C'est plus vis-à-vis de leur compo que ça aurait un sens. Mais bon. Vous auriez à faire des fautes de français avec des bons anglais quoi. Je sais pas. De quoi ? Ils auriez à faire des fautes de français avec des bons anglais. Ah oui. Heureusement qu'il y a Karrigo Rocher qui... Ouais Souvenir, donc ça je crois que c'est une sorte de gelure il me semble Ah maintenant t'es sur le Xhélor Je sais pas si t'as lu le résumé du Xhélor Ils vous disent maintenant vous avez plein de nouveaux sorts pour embrouiller vos alliés C'est bien, ça va revenir Ouais vos alliés, vos ennemis, tout le monde quoi Ouais Le Xhélor qui s'avance quand même pas mal Mais ouais c'est assez logique Je pense qu'il va assurer Mais il pourrait se prendre un bouffe tout noire cette fois-ci Donc je suis pas convaincu d'avoir avancé autant Pour moi il veut faire bouffe tout noire cash On a pas dit le Roublard est full air, en tout cas Euh ouais Ça va rien de mieux mais moi y'en a d'être sûr Ouais le Kra du coup qui a des bons dégâts feu L'Uppermash qui est full air ouais aussi ouais L'Uppermash qui a du mal à voir un peu ce qu'il y a Et à part qu'il est pas terre vu ses dégâts au remblai Voilà Le Zhélor qui a quand même perdu 3 PA avec la flèche para Ça fait mal Ah les Nucs y'est donc bien full air ouais Mais ils sont fou ils sont tous air en fait Rien que pour l'abattement Ouais dans la team ils sont à peu près tous air Sauf le Xhélor et encore je sais pas Le boom protecteur ouais Sur la tactique comme ça là vraiment intuable Je sais pas si c'était vraiment utile Vu là où elle est je vois pas qui aurait pu la tuer Ah non du coup pas de bouffe tout mis sur le Xhélor Ouais donc là si le Lhosa est bien full air vu ses dégâts Qu'est-ce qu'il va nous faire avec son Tuffy Noir ? Non il a juste prévu de taper c'est tout ouais Ouais Le sac qui tombe C'est une bonne nouvelle déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon 43 repous ensue Contre une compo comme ça C'est un pollo zé hein Ouais le Zobel va se faire très fédée hein Et je crois que justement le bot va être là juste pour virer le Zobal. Ça va être pas le choix. Et du coup le roublard a claqué sa première bombe, il a été obligé de claquer l'entolo plus sa première bombe pour ça et plus le bot. En gros il a quasiment tout perdu juste pour entrer ce tour. Tu les entends quand même Friban ou ? Ouais c'est bon. Et au final ça sert à rien ce qu'il a fait. Une des bandas, le masque psycho et deux boliches. Je crois pas la boliche parce qu'il y a pas d'autres. Et voilà 522, une deuxième à 600 en moins je pense. Avec la névrose pour mettre l'apesanteur. Ce tour du roublard est vraiment pas convaincant. Ça met mal son gousel. Il reste pas encore suffisant. Ouais le rollback mais là il est toujours en posantant. Ouais il passe rayon du coup un peu. Sympa quand même la lance qui soigne bien. Du coup il va rester là tranquillement. Il va fout quand même. Là le crash je pense qu'il va lui remettre sa flèche tyrannique. Ouais voilà. Et là regarde là. Il y a les 202 qui sont des dégâts de poussée. C'est qu'il y a des dégâts de poussée. Oh la la la. Quand tu vois la flèche cinglante qui ne pousse que de 2 cases fait du 99 au 2 poux. Les moins 43 repous ça fait mal. La balise tactique invoquée juste pour éviter que l'ennu puisse embêter le steam. Il pourrait quand même... Ça serait peut-être le tour mine de rien où il faudrait qu'il corrupte le steam. ça va libérer au moins de quelques dégâts. Ou le zoe-balle ça serait encore un sens. Ouais j'ai comme ça. Ouais les deux l'un comme l'autre. Oh l'archaïque ! Ouais voilà la koryp. Le fameux archaïque. Et voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est repulsif. Ouais mais c'est... On marche sur c'est juste des dégâts purs ou... Ouais c'est des dégâts purs. Ouais et des gros dégâts ouais. 38 à 42 de base. Ça sent que t'as 7 PO et que c'est portier modifiable. Et là en plus ouais. Un effet qui se coule. Ça fait que là elle va être repoussée non ? Si la cible termine son tour au contact d'un allié, elle est repoussée par le lanceur. Bon. C'est le temps de voir. Du coup il est quand même très mal. Du coup le steamer ne le finira pas. C'est sûr. Vu qu'il est en pacifiste. Ouais je pense que l'Uxel a... Mais ça va être compliqué pour qu'il survive autour du Zoval quand même là. L'Uxel va disparaître je pense. Nan quoique il n'y a plus la... Ah je sais pas. Il n'y a plus de Fren du coup. Ouh. Le crit montage. Ouais. Tu sens qu'il a envolé Veenar. C'était assez chanceux. Comme d'hab. Ouais c'est quand ça augmentait. Dégât ce petit gardien. Il n'y a pas plus de boost qu'avant. C'est juste qu'il y a moins de résistance à solo ça en neutre. Par rapport à ce qu'on a vu avant. Et du coup par contre oui c'est vrai que le steamer peut quand même faire des dégâts avec cette tactile. La tactile elle. La tactile elle elle est pas en... Je pense qu'il va juste envoyer... Ouais voilà. Là L'Uxel va se prendre deux lignes de poux avec en plus la flèche du Kras là. Elle va faire mal la tactile hein. Ouais. Ouh. Ouh. C'est trop long. Ouf. Ça bigote. Il n'y a pas à dire. Je pensais pas autant. Ah ouais la Ligue a 500 de poux. Ouais c'est vrai que... Ça fait du bien du coup. Avec Zohar qui est quasiment mort. Le Roublard le sauvera aucunement. On va essayer de taper quand même mais ça va être... Pas suffisant. Je pense pour faire des kills. Est-ce que vous pourriez remonter la timeline ? Freeman. Au boulot. Et voilà appuyez. Bah Freeman n'est plus là. Bah Freeman est mort. Il est là. Il a juste bougé la timeline. Il le fait en scred. Du coup ouais. 4 contre 3. Directement. On a tour 3 quand même. Ouais. Tour 3. Pour l'instant c'est un peu en sens unique. Le Kras a pris quelques coups mais... Vraiment rien de significatif. Il y a les points de bouclier. Il a pris aucune érosion. En face les bombes sont toujours... Bon il y en a 2 mais elles sont petites. C'est vrai que les 3 autres persos sont safe. Mais pour autant... C'est vraiment en distance unique. Et ouais ce combo Kras-Steamer et... Il fait mal en plus. C'est une classe qui peut pousser. Enfin c'était Lyop. Cette fois-ci c'est les Obal. Je trouve ça hyper violent. Vraiment. Il a suivi. La flèche écrasante. Ça fait quoi ça exactement ? Du coup le... Le fusivar sur le croc est bien vu. Ça protège bien. Mais derrière. Bah vu que c'est la cible ouais. Ouais ouais clairement. Pas besoin spécialement pour les autres. Ils tombent bien. On va essayer de tuer cette acteur là mais ça va être un peu tard hein. Ouais bon cette fois-ci elle y passe. C'est quand même dommage pour la suite. On verra. Enfin elle va être remontée en deux tours du coup seulement. Mais avant. Les tours d'avant aussi. Elle était sous bouclier cette fois-ci. Il n'y en a pas eu. Est-ce que le Zobal on aurait dû remettre un Torteau dessus plutôt que sur le... L'Ossa et le Crab et on en avait besoin aussi mais bon. Ouais et puis ça leur fait perdre quand même des tours hein. C'est vrai qu'il y a même L'Ossa quoi. Imagine un Dodu qui tape aussi sous... Ah ouais ouais. Sous Foen et tout. On avait conservé un tout à l'heure mais... Qui a malheureusement pas pu être bien utilisé. Ouais. C'est la flèche tyrannique. Les bombes sont... Oh la la la. Ouais on va se débarrasser de la Torteau. Ouais il faut aller au Cac. Fou. Ce pauvre Oubla qui va pas faire en chaud. Plus de bombes. Et voilà là c'est... C'est la seule menace qui peut rester. Ouais. Elle a franchement... Ce tour de L'Ossa qui est bien au fond là. Et vu qu'il y a même plus de bombes. Là il n'y a plus aucun moyen de pression. Ah je crois... Ah non j'ai rien dit. Ouais. Ouais c'est... Il n'y a que tout petit gars qui s'en fait mais bon voilà. Le dégâts boost et on clean un peu les invoques. Il attaque deux fois en plus lui. Même plus que ça. Je pense qu'il a 10 PA. Il a 2 PA par roster. Je sais pas combien de fois il peut le faire. Et c'est reparti pour des dégâts. Alors on met Fouen. Oh l'hypermène je ne sais pas si tu vas prendre cher. Ah le gardien élémentaire c'est la variante de bouclier élémentaire. Donc c'est quand même... Ouais on met la tactique. Quand même pas rien mais c'est bien sympa. Ouais la tactique va faire directement des gros dégâts sur l'upper. Oh la la la. Ouais ça va bien. C'est compliqué il faut être rouge. Ce Roblar qui peut vraiment pas jouer. Il est obligé de courir et de sacrifier ses ventes. La cadence. Il sort bien Cheetos. Ouais il en faut bien. Je sais pas si ça a été un nerf mais ça soit Ophi. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ah c'est dommage Zopal qui tape pas. Oh la la il a pas compris. Ouais il protège bien. Un beau plastron qui est bien lancé sous toute la team ouais. La belle zone bienvenue. Et là je pense que le Krav va... Ah c'est vrai qu'il va avoir du mal à profiter de quoi que ce soit sur le plan rege. On peut le taper mais il n'y aura pas de deplos. Oh du coup il y a des paires hein. Ah oui tiens. Faisons ça. Cheikh curative hein. Il y a un petit soin là je crois que c'est 10% un truc comme ça. Ouais c'est pas mal. C'est la version d'emploi. Ouais c'est... Ah ouais c'est ça. 10% de soin et soin reçu. Faut pas 130% comme l'ancien Stimu. D'accord c'est pas mal. C'est assez sympa quand même. Donc du coup la cadence a été un peu équilibrée c'est bien. Une petite fanto. Deux. Ok ouais du coup c'est cool. Enfin il va durer comme assez longtemps le placeront. Suffisamment. Oh les dégâts ridicules là quand même. Et Lhosa qui va sortir de sa fusion qui va devoir la relancer. Il va mettre un... Un cliff. Ouais ouais c'était pas... C'est pas dramatique encore mais c'est vrai qu'il y avait la zone pour. Ils en avaient tous un peu pour hein donc euh... Ouais mais ils s'en foutent le casier non ? Ils sont safe hein. Un truc qui est très bien avec cette mise à jour sur les Oceas c'est qu'il y a enfin plus d'un seul mod qui est viable. Parce qu'avant c'était dragon ou rien maintenant... Enfin c'est vrai que c'est un peu con maintenant c'est tout sauf dragon. Le mode dragon est peut-être un petit peu trop nerf ou les autres trop up je sais pas mais euh... Ouais faut pas cliquer sur le site hein tous ceux qui ont euh... Il y a plus de site. Les pieds merleux. Ah. Du coup ouais euh... le site de vêtements c'est... c'est drôle. Attends peut-être qu'on pourrait se mettre à vendre des vêtements aussi. Bah bon copain. Mais du coup on fait pas de profit en fait pour mettre euh... la redirection. T'es un scandale. Attends je vais avoir la gueule du site on va se marrer. C'est toujours pas lui ? Oh... Je savais pas non plus. Alors cdo.fr c'est la centrale des opticiens. Ouais. Du coup là euh... C'est hyper mâche qui va être placé. C'est vrai que l'intitulé sur Chrome c'est... Sur Google je veux dire. C'est quoi ? C'est quoi ? Crepusculopaline.fr Vente de vêtements pour de marques et pour de femmes. Oui on robe et veste en solde. On s'est recyclé. Vous me demandiez pourquoi on streamait pas beaucoup ? Bah voilà. Vraiment ? On s'est dit pas d'aller à tenir. On a fait plein de vêtements. On s'est reconverti. Ouais. du coup on commande plus trop trop mais bon là il se passe pas grand chose voilà le lutter match à prendre cher c'est évident à brumen déroule un peu quoi ils sont vraiment à t'inquiéter les jours de mercator quelques dégâts qui sont faits mais bon à la veille en empêcher le bâle juste pour bloquer c'est un peu dommage chat de déchets non c'est la fois moi chinois si tu fais des vêtements t'es chinois ah vous avez caché c'est pas en train de jouer toi vlabe semblait vous voulez des nouvelles de mariana du coup et peut-être mais il a peut-être suivi les résultats oui c'est vrai que je suis avec qui jouent sur ce serveur et oui par forfait d'accord comme quoi ça arrive partout mais rihanna on se démerde pas pour l'instant les bellis oh la 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 ça y est c'est la fin c'est quoi ça va aller le flash moi j'aime bien cette bellis oh ça c'est pour on est premier putain nice nice et le zoo mine de rien ça paye est ce qu'on peut dire que c'est beau oui ce qu'ils arrivent pas c'est pas oui c'est à côté bon c'est des petits machins quoi c'est comme un atome tabou oui c'est le noyau peut-être roger à trois mères qui gravite autour quoi tormier yana moi je les vois je ne vois pas premier sur le site à ses fautes mais bon je suis premier de la poule un japon et rihanna confiance au tchat aussi moi les obal qui avait quand même qu'il prend des bons coups et là brumet n'arrive pas à imposer son jeu on voit plus de grossi de dégâts de fête et juste une belle flash fulminante du crat du coup mais c'est tout ouais on demande en chat est ce que c'est pas possible de régler ça qu'à chaque animation de sort ça frise à moins de redémarrer mon pc de quitter obs de couper stream et de relancer non c'est pas possible je vais juste désactiver les animations ouais les actifs c'est peut-être la solution la plus simple ouais parce que c'est hyper chaud à regarder sinon ça ouais la technique ouais ouais ça devrait se terminer assez vite du coup l'osac bien incline les bombes du roubar depuis tout à l'heure ça c'est complètement son équipe à le gardien qui est relancé ou monétaire les obel qui défendent une balle qui descend qui décent qu'il a plus de plastron qui récupère prochain tour je crois le sac il a lâché sa laisse sur un tofu ce tour là donc du coup si jamais les obal tombe va pas être utilisé et là il prend très cher il prend un match qui le défonce bien qui est bien boosté je vous cache deux secondes l'interface de combat il a 1 pa 1 pa il ne va rien faire de grandioses tac 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 bon dieu il vient de se téléporter sur toute la map non il a lancé doom est-ce que le steamer va pouvoir se passer à les dégâts qu'il faut effectivement c'est plus fluide on va essayer d'aller chercher c'est du peur ouais là il faut faire les dégâts sur les peurs il ya le et la flèche tyranny qui a le fouenne voilà la torpille voilà les dégâts qui sont faits ligne de poux la ligne de dégâts normaux la ligne du fouenne la ligne de la flèche supplémentaire plus là l'attaque c'est réel du coup le barrage qui est quasiment mort 800 points de vie 1 800 de prix dans le tour des steamers alors est-ce que le robot qui se veut balle un petit résultat comme ça pour l'instant il ya 2 1 pour fury contre acham donc acham a quand même réussi à avoir une victoire après le match où on a eu tu vas pas tomber là les obols il va pas tomber a priori à est-ce que la bombe ambulante on peut faire quoi elle est où dans les trois à ses temps c'est ce qu'elle peut faire un mieux non ou pas je sais comment ça marche non après non sinon il aurait fait non plus elle meurt bon c'est pas les obols là mais la balle place tronc toi là il ya pas grand chose après le limite là en vrai il pourrait puis pourrait tuer le peur non il le fait pas après je vais venir mettre des dégâts il va pas voir la libée je sais pas pas celui d'avant c'est d'accueil je crois à a été tacle pour l'enfance et de boule char à l'oblige à il ya des écoles car j'avais des fiches du père du coup voilà juste ça ça fait des dégâts et là le attirer tu succès son problème et là du coup même si pas le zobal maintenant c'est c'est plié on est nul roublard ils n'iront nulle part ouais puis création ils ont quand même les activations donc c'est bon et la petite flèche relative en plus pour assurer mais je pense les nus qui à l'archaïque il le tue le tue largement quand même est-ce qu'il a les libés c'est pas les apparaît soit un petit qu'il quand même sur le zobal sort que que marc 14 soit pas pour le douille quand même faire gaffe du coup avec le parti de zobal ils ont plus de protection mais bon comme ça c'est un 3 contre 2 sans clé auprès les cinq personnages sur la map sont full et vu les dégâts fait par le steamer et le cra avec les deux poux je pense que ça devrait le faire quand même je pense à être compliqué pour lui allez trois invocations dans le tour tout va bien on va essayer de se dégager un peu je sais pas si c'est pour dégager ou si c'est juste à les aligner et faire des deux poux dessus bah là il va avoir du mal à profiter des deux poux sur ce tracé avec la tracé sans problème je pense que c'est plutôt pour ça ça va faire ça va faire hyper mal c'est plus mal je connaissais pas ce sort ah oui ah oui c'est vrai ça fait le taf c'est pas du tout le sort d'accord c'est juste ça tu le ah ouais ah oui je suis assez fan ça l'ongue qui est fait manque donc le quoi double fouet nous tout focus le roublard pour le tuer ouais je pense qu'il le tue il y a moyen il torpille il sera il reste en ligne moi il le tue ouais il leur donne je pense ouais ah non c'est drôle il va pas faire grand chose ouais il y avait pas la flèche du cra en plus donc il va spammer cette petite cadence et c'est tout ce qu'il fera ça sera pas suffisant malheureusement on est dessus ouais c'est pas grand chose il a été quand même la tactique même un point de vie le tueur la tristesse s'il est bleu c'est brumen qu'urlix j'ai inversé ah oui oui ah bah oui c'est le tard du trou de combat c'est pas grave on n'a rien vu mais encore on n'a rien vu ça cause des petits frilles ça a inversé naturellement effectivement ouais j'ai inversé les couleurs c'est pas grave ouais mais du coup c'est cet accueil qui tape quand même vachement fort quand tu vois qu'il y a 48% en face c'est pas bien et c'est tard qu'on fait calme c'est le bêche animé qui est bien sympa ouais ça se tape bien tranquille ah ça qu'il n'a pas joué et il était coré non il a dû oublier il n'a juste pas joué ok sans y'a plus de corruption maintenant donc ouais c'est différent donc ouais 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 tu vois j'aurais pu dire c'est l'ancien et pas c'est son tour bah c'est bizarre en plus même cette offu ouais 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 C'est bizarre. Il y a des contrôles de toute façon. Il y a des décours. De toute façon, c'est fini. Il s'est passé quoi, là ? Bah, il l'a tué. Mais comment il a fait ? Mais il a fait bougou. Mais il y avait les flèches du KRA. Attends, mais j'avais un truc à 1800, c'est bien ça. Ouais, ouais. Il a activé deux fois. C'est quoi, ça ? Accursivité. Il l'a fait mal, hein ? Il sait pas c'est quoi sur la fin, là ? Ça non plus, c'est un sort que je ne connais pas. Alors, récursivité, variante de cuirasse, repousse de 4 cases. Si elle termine son déplacement au contact d'une tourelle du lanceur, la tourelle le téléporte symétriquement et réapplique l'effet du sort sous la cible. Ok ! Ça pousse deux fois de 4 cases, en gros. Et du coup, ça repousse le déplacement. Oh là là là. Ah, mais c'est trop bien ! Très bien maîtrisé. En fait, ça va être Campo là. Je pense qu'ils vont la sortir à peu près à chaque fois dans le tournoi. Ils ont bien raison, parce que c'est des classes qui sont fortes, mais pas hyper OP, KRA et Steamer. Et là, elles sont exploitées, mais vraiment top. C'est très propre. Ouais, du coup, très bien joué à Brumen. Donc, ils passent à la fin.